Bonjour à tous. Merci de vous être jointes à nous. Le président Obama, le président Peña Nieto et moi-même venons de conclure une réunion des plus productives. Une réunion très amicale puisque nous sommes amis, mais également touchante. Nous sommes très heureux d'avoir M. Peña Nieto parmi nous pour sa première visite comme président du Mexique. Mais en même temps, nous regrettons que ce sera la dernière occasion pour nous trois de nous réunir en cette capacité, étant donné l'imminente retraite du président Obama. Il nous l'a rappelé à maintes reprises avec un sourire narquois. Une fois de plus, je souhaite remercier les deux leaders et leur délégation de s'être déplacés à Ottawa et d'avoir participé à ces discussions de façon vraiment ouverte. Nous avons discuté, premièrement, de notre commun respect pour la diversité et de notre engagement indéfectible pour les droits de la communauté LGBTI, surtout à la lumière des tirs à Orlando. Les citoyens, lors de ce drame, cette tragédie ne fait que renforcer notre détermination à protéger les droits des personnes LGBTQ2. Et nous appelons les dirigeants partout dans le monde à faire de même. Nous avons aussi parlé de la nécessité d'assurer un avenir propre et prospère à tous nos citoyens et, en fait, à tous les citoyens du monde. Le président Peña Nieto, le président Obama et moi-même sommes unanimes. Nous estimons que, sur cette question, l'Amérique du Nord peut et doit montrer le chemin. Aujourd'hui, nous avons converti notre résolution en action en négociant un partenariat nord-américain sur l'environnement et l'économie. Ce partenariat fera en sorte que nous travaillions côte à côte vers un objectif nord-américain d'environnement concurrentiel propre et souci de l'environnement pour maintenant et pour l'avenir. Notre partenariat est assorti d'objectifs très clairs qui empruntent des chemins très réalistes. Ensemble, nous ferons progresser l'énergie propre en atteignant l'objectif d'une génération d'énergie propre à raison de 50 % d'ici 2025. Nous allons freiner la production des éléments polluants à courte durée de vie comme le méthane et les hydrocarbures. Nous allons également créer de l'emploi tout en réduisant notre consommation d'énergie, notre pollution et l'émission de gaz à effet de serre. Nous allons collaborer afin de protéger la nature et d'améliorer notre compréhension scientifique de notre milieu environnemental. Et enfin, nous allons agir de façon décisive et directe pour contrer le changement climatique et pour améliorer la résilience de nos pays tout en encourageant les autres pays à nous emboîter le pas. Voilà ce qui peut se produire lorsque des pays s'unissent envers un objectif commun, lorsque une idée ambitieuse est suivie d'une volonté politique. L'accord d'aujourd'hui est la preuve que la coopération, c'est payant et que collaborer vaut toujours mieux qu'agir seul. Bien entendu, nous avons discuté d'autres choses également. Discuté des façons dont nous ferons progresser les échanges commerciaux et la compétitivité de l'Amérique du Nord. C'est essentiel pour chacune de nos économies et c'est vital à la création de bons emplois pour la classe moyenne. De plus, nous avons réaffirmé notre engagement commun à l'égard des droits de la personne et discuté des aspects sur lesquels nous pourrions être de meilleurs partenaires pour assurer la protection et le respect des droits fondamentaux. Nous avons également parlé d'enjeux régionaux et mondiaux urgents ainsi que de la façon dont nous travaillerons ensemble pour relever ces défis communs. Bien entendu, nous avons également parlé d'une meilleure coopération en matière de défense. Pour cela, il fallait forger une relation de travail beaucoup plus étroite en matière d'aide humanitaire et au développement. Nous devions également trouver des moyens de mieux lutter contre les fléaux de santé publique, le trafic illicite de drogue et la traite de personnes. Les discussions, comme je l'ai dit, étaient honnêtes et ouvertes et je suis encouragée par les progrès d'aujourd'hui. Les relations entre les citoyens de nos trois pays ont toujours été fortes, même lorsque les relations entre gouvernements n'étaient pas au diapason. Je suis heureux de voir qu'une fois de plus, nous pouvons nous réunir comme leaders de trois grands pays afin de donner de réels résultats au peuple canadien, américain, mexicain, bref, au peuple du monde entier. Merci, Barack, merci, Enrique, de votre dur travail aujourd'hui comme tous les jours. Permettez-moi maintenant de présenter le président du Mexique, Enrique Peña Nieto. Merci beaucoup, M. le Premier ministre du Canada. Merci au président Barack Obama. Cette conférence de presse met fin à notre séjour au Canada. Nous avons passé deux jours en visite d'État et aujourd'hui nous avons assisté au sommet des leaders d'Amérique du Nord. M. Trudeau, permettez-moi une fois de plus de vous remercier de votre hospitalité pour votre accueil chaleureux de la délégation du Mexique. Nous retournerons au Mexique avec des bons souvenirs de la chaleureuse hospitalité du peuple du Canada, du Québec, de Toronto et d'Ottawa. Mais nous retournerons au Mexique convaincus d'avoir renouvelé notre relation bilatérale avec le Canada. Le Canada a, en son Premier ministre, un leader qui respecte les valeurs universelles pour lesquelles le Canada est si bien connu. M. Barack Obama, nous reconnaissons votre travail indéfectible envers un continent à l'économie intégrée, concurrentielle et un continent plus prospère et plus inclusif. Je souhaitais surtout souligner, puisque c'est notre dernier sommet auquel assistera M. Barack Obama en sa qualité de président des Etats-Unis. Alors, je souhaitais vous remercier d'avoir forgé une alliance stratégique avec le Mexique. Et merci d'avoir toujours fait preuve d'une volonté politique de faire régner un programme bilatéral. Merci d'avoir travaillé en faveur des énergies libres, des frontières sécuritaires, du commerce rapide et concurrentiel, de la coopération dans le domaine de l'éducation et de la culture, dans le domaine de l'innovation, de la science et de la technologie. Merci pour tout cela. Merci. Mais votre héritage se fait ressentir partout en Amérique latine. Vous avez remis sur pied les relations avec le Cuba, vous avez appuyé l'Amérique centrale et vous avez renouvelé le sommet des Amériques. Vous avez également travaillé pour la défense de l'environnement et pour la lutte contre le réchauffement de la planète. Sans aucun doute, votre présidence a permis de reconstruire et réaffirmer l'amitié qui unit les Etats-Unis et le Mexique. Au cours de ce sommet trilatéral, les gouvernements du Canada, des Etats-Unis et du Mexique réaffirment leur décision de travailler ensemble avec vision et décision pour favoriser l'intégration économique d'Amérique du Nord. Dans l'atteinte de cet objectif, le Mexique se rend bien compte que l'accord transpacifique représente une occasion de réaffirmer cette intégration entre les trois pays de l'ALENA sans parler de faire rayonner cet accord et cette unité ailleurs dans le monde, y compris en Asie. Je crois que les avantages, les bénéfices de cette intégration se font sentir au quotidien par nos sociétés. Et l'accord transpacifique est donc appuyé avec enthousiasme par le Mexique. Cet accord transpacifique est actuellement débattu au Sénat du Mexique. En travaillant ensemble et en faisant jouer nos forces complémentaires, nous pouvons devenir la région la plus compétitive au monde. Comme l'a bien dit le Premier ministre Trudeau, au cours de ce sommet, nous avons travaillé sur quatre priorités. Le changement climatique, l'énergie propre et l'environnement, la compétitivité commerciale et aux frontières, la sécurité et la défense et les sujets régionaux et mondiaux. Le Mexique souhaitait surtout parler de compétitivité. Et à cet égard, je souhaite parler des accords les plus intéressants. La création, par exemple, d'un guichet unique et la facilitation de la circulation transfrontalière. L'objectif étant d'obtenir un guichet unique pour l'ensemble de l'Amérique du Nord. Deuxième priorité, les grappes en Amérique du Nord, c'est une question fondamentale qui éclairera les décisions et qui nous permettra de faire développer la croissance économique régionale. L'idée étant de cartographier les grappes sectorielles en Amérique du Nord. Troisième point qui intéressait le Mexique tout particulièrement, le programme trilatéral de voyageurs de confiance. Le Mexique se félicite du fait que ce programme trilatéral se fondera sur la plateforme du programme Global Entry qui unit déjà les Etats-Unis et le Canada. Cette année, le Mexique mettra en place un régeau de kiosques électroniques qui sont déjà employés dans divers aéroports canadiens et américains. Ce système sera donc employé dans les trois pays d'Amérique du Nord et ces quichets, ces kiosques feront en sorte qu'il sera beaucoup plus facile et rapide de voyager partout en Amérique du Nord. Enfin, pour illustrer l'importance de notre intégration, je voulais vous donner un exemple symbolique, à savoir la conservation de l'habitat du papillon monarque. Nous savons que cette espèce se déplace d'un pays à l'autre. En fait, cette espèce symbolise l'Union nord-américaine. Et pendant nos discussions, nous avons signé des accords pour protéger le papillon monarque et assurer la sécurité de ces migrations du Canada au Mexique en passant par les Etats-Unis. Les données sont importantes. En 2014, au Mexique, ces papillons s'installaient sur une superficie de moins d'un hectare. Mais grâce aux efforts d'un groupe trilatéral créé l'année dernière, cette superficie cette année a atteint 4,1 hectare au Mexique. et d'ici 2018, cette superficie atteindra 6 hectares. C'est la superficie qui est considérée comme étant optimale pour le papillon monarque. Et ceci assurera la survie du papillon monarque et symboliquement l'optimisation des relations trilatérales. le sommet montre bien que les efforts nationaux unilatéraux ne peuvent suffire. Si nous voulons des résultats en matière de développement, il vaut mieux travailler ensemble au niveau régional. Les défis internationaux ou mondiaux ne peuvent être réglés à l'aide de l'isolement. En fait, les pays d'Amérique du Nord sont déterminés de se rapprocher, de travailler ensemble, en équipe, de se compléter les uns les autres et de faire un front uni afin de devenir la région la plus concurrentielle au monde. Merci. Bonsoir. 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 Bonjour. Buenas tardes. Je souhaite remercier mes amis et partenaires, le Premier ministre Trudeau et le président Peña Nieto. Justin, peuple d'Ottawa et du Canada, je vous remercie pour votre merveilleuse hospitalité. Il s'agit de mon quatrième sommet des leaders nord-américains et le premier au Canada depuis près d'une décennie et cela reflète le nouvel engagement qu'apporte le Premier ministre Trudeau à notre vision partagée d'une Amérique du Nord forte et intégrée. Donc, merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Tout d'abord, permettez-moi de parler de l'attentat terroriste horrible qui a eu lieu hier à l'aéroport principal d'Istanbul qui est un des aéroports les plus utilisés du monde. Le peuple américain soutient le peuple de Turquie, le peuple d'Istanbul, et toutes les personnes touchées par ce crime horrible. Nous avons offert toute notre aide disponible à notre allié, la Turquie, et nous sommes prêts à les aider pendant ces moments difficiles. Nous sommes toujours en train d'apprendre tous les éléments de fait, mais nous savons que ceci relève de notre combat plus vaste, partagé, contre les réseaux terroristes. Et nous allons continuer de coopérer étroitement avec la Turquie pour les extirper. Pendant ce temps, nous allons faire tout ce qui est nécessaire pour protéger notre population. J'ai confiance que nous allons pouvoir effectivement vaincre ceux qui n'offrent que mort et destruction. Et nous n'oublierons jamais, malgré ceux qui essayent de nous diviser, que nous sommes plus forts lorsque nous sommes unis et lorsque nous oeuvrons en faveur d'un monde meilleur. et nous avons été rappelés de ce fait fondamental lors de ce sommet. Ensemble, nos trois pays ont environ 480 millions d'habitants. Nous sommes liés par la famille. Il y a des millions d'immigrants qui ont des origines et des racines dans chacun de nos pays. Nous sommes notamment parmi nos principaux partenaires commerciaux, mais nous sommes des centres d'innovation. Nous avons des économies intégrées, des chaînes logistiques et des productions qui chevauchent les frontières. S'agissant de tous les dossiers sécuritaires et mondiaux, nous sommes partenaires et nous sommes unis par des valeurs partagées, la démocratie, le pluralisme et cet engagement vis-à-vis de la dignité humaine. Au cours des huit dernières années, j'ai oeuvré pour renforcer nos partenariats avec nos amis des Amériques et il s'agit notamment de renforcer notre relation avec le Canada et le Mexique. Par exemple, durant mon administration, nous avons augmenté les exportations américaines vers le Canada et le Mexique à hauteur de 50%. Facilitant environ 2,8 millions d'emplois américains. Aujourd'hui, comme Justine et Enrique l'ont dit, nous allons capitaliser sur ces questions dans plusieurs domaines clés. Tout d'abord, nous allons encore plus faciliter le commerce pour que notre région soit encore plus compétitive. Nous apportons plus de technologies avancées et de mobilisation à nos frontières, ce qui réduira les temps d'attente pour les voyageurs et rendra le commerce plus abordable. d'ici la fin de l'année, nous aurons un programme unique pour les voyageurs pour chacun des trois pays, donc il sera plus facile de voyager tout en améliorant la sécurité. Nous allons continuer d'aligner nos normes et nos réglementations et cela est très important pour les petites entreprises qui souhaitent exporter. Nous allons faire davantage ensemble pour aider les femmes entrepreneurs et les entreprises détenues par des minorités pour réussir. Nous allons continuer d'élargir nos échanges entre étudiants. Comme vous l'avez dit, nous avons parlé du partenariat transpacifique. Les questions politiques relevant du commerce sont toujours difficiles dans tous les pays. Je ne connais aucun pays où il n'y aura pas des gens qui militent contre le commerce, mais nous croyons fermement en une économie mondiale intégrée. Le but, pour nous, ne consiste pas à essayer de nous replier du reste du monde. Non, il s'agit de travailler ensemble pour améliorer les normes dans le monde entier pour les travailleurs et l'environnement. C'est précisément ce que fait cet accord et c'est ce que nous allons faire. Nous allons continuer de travailler dans ce sens. Et compte tenu du surplus d'acier et d'aluminium sur les marchés mondiaux, chacun... Il faut comprendre que le commerce libre serait aussi le commerce équitable. Nous avons décidé de travailler sur tout un ensemble de mesures commerciales pour faire respecter nos droits, protéger nos travailleurs et veiller à ce que tout le monde soit en compétition sur un pied d'égalité dans le domaine de l'acier d'aluminium en Amérique du Nord. Et étant donné le vote au Royaume-Uni pour quitter l'Union européenne, nos équipes économiques vont continuer d'oeuvrir ensemble pour que nous puissions maintenir l'accent sur la croissance de nos économies et veiller à ce que le système financier mondial demeure stable. Et j'ai confiance que nous pourrons réussir. Deuxièmement, nous faisons en sorte que l'Amérique du Nord demeure un leader dans le domaine du changement climatique. Et je suis très fier du travail accompli par Justin Ennocky pour nous permettre de réaliser cet objectif important. Les trois pays sont engagés maintenant à ratifier l'accord de Paris cette année pour le faire entrer en vigueur. Donc nous avons un nouveau but pour faire en sorte que 50% de notre énergie soit propre d'ici 2025. C'est un objectif louable mais réalisable. Le gouvernement des Etats-Unis s'engage à acheter davantage de nids propres pour ces installations fédérales et obtenir des véhicules officiels plus propres. Et chacun des trois pays s'engage à réduire les émissions de méthane et de gaz et de pétrole à hauteur de 40 ou 45% d'ici 2025. Troisièmement, nous allons faire plus pour que nous puissions respecter la sécurité et la santé de nos citoyens contre les dangers des drogues illicites. Et nous sommes particulièrement focalisés sur l'épidémie des opoïdes, y compris l'oïde, qui est tout à fait dévastateur pour des vies et des familles. Nos équipes se rencontrons à l'automne pour coordonner nos efforts, pour permettre davantage d'accès aux traitements et comme d'habitude, nous serons acharnés contre les criminels et les narcotrafiquants qui causent autant de dégâts dans nos communautés. Quatrièmement, nous renforceons notre coopération par rapport aux défis régionaux globaux. Nous allons réunir nos efforts contre les maladies que le Zika. Nous allons aider nos partenaires d'Amérique centrale pour lutter contre la pauvreté et la violence qui ont poussé tant de familles et d'enfants à essayer de faire ce voyage dangereux et quitter et s'enfuir de circonstances difficiles. Je souhaite remercier Justin Enrique pour le soutien fort que le gouvernement appartait à notre nouvelle approche vis-à-vis de Cuba. Je suis également heureux que nos pays sont convenus de faire davantage dans le monde entier pour faire face à la crise des réfugiés et augmenter nos efforts en matière de la paix. Grâce à l'accord historique en Colombie, une étape importante vers la paix, nos trois pays vont aider la Colombie à extraire les mines terrestres. Et il s'agit tout simplement d'un exemple d'efforts visant à renforcer ce qui a constitué une négociation très difficile. Et compte tenu de la situation très difficile au Venezuela donc les souffrances qui s'aggravent contre le peuple vénézien nous appelons au gouvernement et à la position d'engager un dialogue porteur de centre et nous enjoignons le gouvernement de Venezuela à respecter l'état de droit et à respecter l'autorité de l'Assemblée nationale. Les prisonniers politiques doivent être libérés le processus démocratique doit être respecté cela comprend des efforts légitimes pour permettre un référendum révocatoire en vertu du droit vénézuelain. Pour conclure nous allons continuer de capitaliser sur les progrès réalisés à l'occasion de tous ces sommets y compris les sommets présidents et au fait Enrique j'ai aimé ton anecdote par rapport aux papillons. Il ne s'agit pas d'une espèce ordinaire c'était une espèce extraordinaire de papillon et nous voulons que nos enfants et nos petits-enfants puissent les voir aussi. Nous créons ce que nous appelons le forum ou le caucus de l'Amérique du Nord cela veut dire que nos trois gouvernements se rencontreront sur une base plus régulière. Nous allons renforcer notre coopération trilatérale dans l'hémisphère et dans le monde. Essentiellement nous allons faire davantage pour nous exprimer d'une voix unie de l'Amérique du Nord sur la scène mondiale. Et en fait on ne pourrait trouver de meilleurs partenaires que vous Justin Enrique. et j'ai confiance que nous allons continuer de faire promouvoir la coopération régionale. L'intégration c'est une bonne chose non seulement pour nos populations mais c'est également une bonne chose pour le monde. Merci beaucoup. Muchas gracias. Nous sommes prêts à accueillir vos questions. D'abord ce sera Richard Madden de CTV News. Bonjour messieurs. L'un des candidats qui veut remplacer le président Obama a déjà dit qu'il voulait renégocier l'ALENA et se retirer du partenariat transpacifique ce qui suggère qu'il y a de plus en plus un décalage entre le message pro-commerce que vous préconisez et les voies protectionnistes qui s'élèvent aux Etats-Unis avec le Brexit au Royaume-Uni. Alors ma question soit à vous trois quelle est votre stratégie pour renverser cette tendance? Notre stratégie c'est de souligner à quel point les échanges commerciaux et les accords positifs entre les différentes nations sont bons pas seulement pour l'économie mondiale pas seulement pour l'économie d'un pays mais bons pour les citoyens. On sait que les industries qui exportent plus de biens paient des salaires de 50% plus élevés que des industries qui n'exportent pas. On sait que les échanges commerciaux livrent à de bons emplois à de l'innovation à du progrès pour les individus aussi. dans nos conversations aujourd'hui et hier avec le président Peña Nieto on a conclu des accords et on a eu des conversations qui nous ont amené à enlever les visas pour les visiteurs mexicains au Canada ce qui va avoir un impact positif sur les milliers de Canadiens et les communautés qui accueillent des touristes et on a aussi aidé les fermiers canadiens à pouvoir accéder au marché mexicain. C'est ce genre de collaboration de coopération que nous soulignons ici comme bon pour l'Amérique du Nord mais aussi bon pour le monde entier. et c'est dans cet esprit-là que c'est tellement important de se rassembler comme ça pour parler ensemble de l'avenir dans un monde dans lequel on est de plus en plus interconnectés et donc dans lequel il faut de plus en plus s'entendre. Notre réaction face au protectionnisme que nous voyons dans le monde consiste à souligner le fait que quand nous nous rassemblons lors d'événements comme ce sommet des leaders nord-américains nous avons l'occasion d'unir nos forces et c'est bénéfique pour l'économie du monde entier pour l'économie de nos pays et c'est bénéfique pour les citoyens également. Nous savons que les industries qui exportent paient des salaires qui sont de 50% plus élevés que les salaires des industries qui n'exportent pas. Nous savons que le commerce mène à l'innovation et à des débouchés pour les collectivités pour les travailleurs et nous devons surmonter les défis les problèmes lorsqu'ils se présentent et c'est là où le dialogue donne des résultats positifs. Hier avec le président Peña Nieto nous avons pu progresser sur deux questions très difficiles pour nos deux pays mais pour nos citoyens aussi et les résultats de nos discussions auront des impacts bénéfiques pour les citoyens de nos deux pays. Nous allons lever l'exigence des visas pour les Mexicains qui viennent au Canada ce qui aura des incidences positives sur les collectivités qui accueillent des touristes dans notre pays et aussi nous avons garanti un accès aux agriculteurs canadiens qui voudront vendre du bœuf au Mexique. Alors c'est le genre de résultats positifs qu'on obtient quand on se réunit pour discuter des enjeux importants. Et il y aura toujours des gens qui tenteront de nous convaincre de nous replier sur nous-mêmes mais la réalité d'aujourd'hui est telle que le monde est interconnecté de tant de façons de sorte que nous devons nous mobiliser et travailler ensemble pour résoudre nos défis communs et c'est ainsi que nous aurons une croissance qui sera bénéfique pour nos pays et nos citoyens. Je vais répéter ce qui a été dit. Il arrive parfois qu'on n'apprécie pas suffisamment ce qu'on a, les possibilités qu'on a aujourd'hui et ce, jusqu'à ce qu'on les perde. Et grâce à nos discussions, nous pouvons offrir de meilleures possibilités à nos sociétés. Grâce à la croissance des échanges commerciaux, grâce à des investissements qui sont faits dans les trois pays et qui proviennent d'un de nos trois pays. Ces investissements offrent des possibilités à un plus grand nombre de personnes. Il y a des possibilités de bénéficier d'échanges étudiants, par exemple, et c'est grâce à de tels accords trilatéraux que nous pouvons progresser. Je crois qu'il y a un exemple que vous connaissez tous. C'est la réaction à ce qui s'est passé au Royaume-Uni. On se demande ce qui va se passer. Il règne une grande incertitude sur les conséquences de ce résultat. Quand on apprécie la situation, quand on a atteint un niveau de développement, on peut générer de la concurrence, on peut innover, et c'est justement grâce à la concurrence et à la complémentarité qui existent entre nos économies qu'on peut obtenir un meilleur développement pour nos pays. Et c'est ce que nous nous efforçons justement de faire aujourd'hui, de faire en sorte que ces accords ne se limitent pas à ceux qui existent entre les trois chefs de gouvernement des trois pays. En fait, il s'agit d'un réseau de chemin qui se construisent pour que nos trois sociétés puissent aller plus loin. C'est ce que nous voulons construire. et je crois que c'est ce qui marque le contraste entre nous et d'autres qui choisissent l'isolement, qui choisissent le protectionnisme et qui choisissent d'empêcher que leur société puisse se projeter plus loin. Permettez-moi de faire quelques remarques. Tout d'abord, l'intégration des économies nationales dans une économie mondiale, globale, on y est. C'est fait. Donc la question n'est pas de savoir si oui ou non on va avoir une économie internationale, mondialisée. Elle existe. Il y en a une. La technologie, les voyages, des cargos qui transportent des conteneurs autour du monde, le fait que des entreprises peuvent déplacer du capital tout autour du monde en un clin d'œil. Le fait qu'un ingénieur peut envoyer des plans de l'autre côté du monde en une seconde à son collègue. ce sont des faits. Donc nous avons déjà une économie intégrée. La question, c'est dans quelles conditions est-ce qu'on va donner forme à cette économie. et je crois fermement que s'assurer que la façon dont nous échangeons des biens donc je crois fermement que former cela en suivant les valeurs auxquelles nos trois pays tiennent beaucoup, ça, ça va être bon pour nous. Et par conséquent essayer d'abandonner le terrain ou lever le pont de vie ça, ça va être mauvais pour nous. Pour ce qui concerne le Brexit je crois que c'est important de souligner que ceux qui disaient qu'il fallait quitter l'Union Européenne ce sont les mêmes qui le lendemain insistent ne vous inquiétez pas on va même avoir accès au marché unique. Donc apparemment leur argument ce n'était pas contre les échanges commerciaux en général c'était contre les obligations qui découlaient de l'accès au marché unique. Et c'est important pour nous de ne pas tirer des analogies faciles entre ce qui s'est passé au Royaume-Uni avec l'Union Européenne et de faire des parallèles avec ce qui se passe entre nos trois pays quant aux échanges commerciaux ou à l'accès au marché asiatique par le TPP. Ça c'est ma première remarque. Deuxième remarque. Des gens ordinaires qui s'inquiètent des échanges commerciaux n'ont pas tort de se plaindre de la mondialisation parce que le fait est que alors que l'économie s'intègre mondialement ce que l'on voit les tendances dans les pays avancés c'est l'augmentation des inégalités et des salaires en stagnation et une part de plus en plus petite de la productivité et de la croissance qui va aux travailleurs et une portion de plus en plus importante qui va aux 1% les plus riches. Et ça c'est un vrai problème parce que si ça continue la cohésion sociale le consensus politique nécessaire pour des économies libérales de marché va commencer à s'effriter. Donc ils ont raison de s'inquiéter de ça. Moi ça m'inquiète aussi et Justin aussi et Enrique aussi s'inquiètent de cela. La question est de savoir qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour y remédier. Et le remède qui serait de se retirer des échanges commerciaux et de se concentrer uniquement sur le marché local ça c'est pas les bons médicaments. D'une part parce que avant tout c'est pas faisable parce que nos usines automobiles par exemple fermeraient du jour au lendemain si on n'avait pas accès à des pièces détachées ailleurs dans le monde donc on perdrait des emplois. Et les remous que cela impliquerait seraient énormes. Deuxièmement on deviendrait moins efficace le coût de nos biens dans tous nos pays serait bien plus élevé ça serait beaucoup plus cher et cette nostalgie d'une belle époque où tout le monde avait du travail dans des usines et il n'y avait pas besoin de diplômes universitaires et aussi longtemps qu'on travaillait dur on pouvait nourrir sa famille et être dans la classe moyenne ça c'est beaucoup plus sapé par par l'automation la robotisation que par le changement d'emploi vers des pays à bas salaire l'industrie sidérurgique produit autant d'acier aux Etats-Unis qu'avant mais on a simplement besoin d'un dixième des travailleurs sidérurgiques pour faire la même production et ça c'est la raison pour laquelle je repousse la gauche et la droite quand on parle de protectionnisme ou d'arguments contre les échanges commerciaux et ce que je leur dis c'est vous avez raison de vous inquiéter de la tendance mais ce que vous proposez ne va pas marcher et il y a une meilleure solution la meilleure solution c'est que des pays comme les nôtres qui ont des normes du travail élevé et une protection très forte de la propriété intellectuelle l'état de droit nous on doit aller donner forme à ces règles pour qu'elles donnent des bons résultats pour nos travailleurs et pour nos entreprises parce que sinon c'est la Chine qui va écrire les règles et eux ils sont peut-être moins intéressés à nos valeurs que nous c'est d'autres pays qui vont écrire les règles et ça ça va être au détriment de nos entreprises de nos travailleurs en Asie à l'heure actuelle il y a beaucoup de tarifs pour empêcher que nos produits ne pénètrent mais parce que nous sommes les pays les plus ouverts du monde ils nous vendent leurs marchandises sans arrêt donc on ne peut pas se dégager au contraire il faut s'engager davantage et si nous combinons cela avec des investissements dans l'éducation des politiques fiscales et qui soient justes et s'assurer que les études universitaires soient abordables qu'on renforce le filet de sécurité et qu'on reconstruise notre infrastructure là où on ne peut pas exporter les emplois qu'on investisse dans la recherche et le développement si on construit alors une société inclusive solidaire où tout le monde aura une chance d'y arriver c'est comme ça que nous allons résoudre ces problèmes et ce qui est tout à fait vrai c'est que il y a trop de gens qui dans le monde ont négligé cet aspect-là de l'équation et donc il va falloir qu'on continue à insister pour donner forme à un ordre international qui travaille pour nos citoyens mais on ne va pas y arriver en réduisant nos échanges commerciaux parce qu'on serait moins puissant en ce moment-là la deuxième question du Mexique monsieur le rapporteur Daniel Vendegas Mélania une question à vous trois vous êtes enfin nous savons qu'il y aura bientôt une élection aux Etats-Unis et il y a un discours anti-migrant anti-mexicain de la part de monsieur Donald Trump alors je voudrais savoir si vous avez abordé ce sujet dans la réunion qu'est-ce que vous en avez dit et comment peut-on faire jouer les progrès dans cette relation dans cette relation trilitérale en cas d'un président qui souhaite revenir en arrière et qu'est-ce que vous en avez dit pendant cette réunion et bien premièrement comme nous l'avons déjà dit pendant cette visite au Canada notre gouvernement le gouvernement du Mexique continuera de respecter le processus électoral interne américain notre gouvernement est disposé à collaborer avec le gagnant de cette élection quel qu'il soit et le meilleur moyen de garantir l'entrée en vigueur de cet accord et de ses ententes et de tirer parti des avantages de cet accord pour les citoyens écoutez ce n'est pas par accident ou par hasard que nous avons atteint ces objectifs c'est grâce à ces accords de ce travail qui a été fait de cette ouverture qui s'est opérée et la société nord-américaine devra décider qui est en meilleure position pour lui garantir ses avantages et ses bénéfices des travaux que nous venons de mener et bien je crois que Enrique a raison qui que ce soit qui devienne président des Etats-Unis aura un intérêt profond et fort à avoir d'excellentes relations avec le Mexique c'est nos voisins notre ami et un de nos partenaires commerciaux les plus importants je crois que j'ai été très clair dans ce que j'ai dit en mettant de côté ce qu'ont pu dire les candidats l'Amérique est une nation des migrants c'est notre force à moins que vous soyez un des premiers américains à moins que vous soyez un amérindien quelqu'un quelque part dans votre passé est venu d'ailleurs ils n'avaient pas toujours des papiers non plus et le génie de l'Amérique ça a été de nous définir non pas par ce à quoi nous ressemblons ou par notre nom de famille ou par notre religion mais parce que nous adhérons à une croyance commune la croyance que tout le monde était créé également croyance entre la démocratie la liberté de parole la tolérance l'état de droit et nous avons observé ces idéaux de façon imparfaite parfois mais à chaque génération successive ça s'améliore un petit peu on se rapproche de plus en plus de nos idéaux et l'idée qu'on s'arrêterait maintenant sur ce qui était la tradition d'attirer le talent les gens qui veulent faire des efforts dans le monde entier les méritants ça nous priverait de ce qui est le plus spécial à l'Amérique mais je ne crois pas que ça va se passer maintenant les gens s'inquiètent véritablement de l'immigration qui ne se passe pas de façon ordonnée que les gens débouchent à travers les frontières sans être passés par un processus ça s'ajoute à l'idée à l'impression qu'on est gens qu'on a perdu le contrôle et c'est la raison pour laquelle nous avons investi dans la sécurité de nos frontières on a fait des investissements sans précédent c'est une partie de la raison pour laquelle l'immigration vers les Etats-Unis a son niveau le plus bas depuis les années 70 c'est la raison pour laquelle nous avons vu de la valeur dans la coopération que nous donne le gouvernement mexicain pour s'assurer que nos frontières fonctionnent pour faciliter l'immigration légale les échanges commerciaux légaux mais qui découragent en même temps l'immigration illégale c'est la raison pour laquelle j'insiste beaucoup et je continuerai à insister jusqu'à ce que je quitte ma fonction et je m'attends à ce que le prochain président pousse aussi à ce qu'il y ait une réforme de la loi sur l'immigration qui répare les aspects de l'immigration qui ne fonctionnent pas et ça en dernière analyse je pense que c'est là où vont atterrir la plupart des citoyens américains il y a eu des périodes dans toute notre histoire où il y a eu des sentiments anti-immigrants qui sont exploités par des démagogues c'était contre les Irlandais c'était contre les Polonais les Italiens et vous pouvez remonter aussi longtemps que vous voulez et lire ce que l'on disait de ces groupes-là et c'est la même chose ce qu'on le dit contre les Mexicans les Guatébalais les musulmans les Asiatiques on disait la même chose ils sont différents ils ne vont pas pouvoir s'accommoder ils ne vont pas s'assimiler ils apportent la criminalité la même chose remontée dans les années 1800 les mots sont les mêmes mais vous savez quoi ils ont continué à venir ils ont continué à venir parce que l'Amérique offrait des possibilités pour leurs enfants pour leurs petits-enfants et même si au départ ils étaient victimes de discrimination ils ont compris qu'avec le temps notre système leur permettrait de faire partie de cette famille américaine et donc on doit prendre au sérieux cette rhétorique et y répondre de façon aussi claire que possible aussi audacieuse que possible mais ne pensez pas que ceci représente la famille américaine notre troisième question des Etats-Unis la rapporteure Roberta Rampton de Reuters j'ajouterais aussi que Roberta est secrètement du Canada donc les Canadiens n'ont pas une question supplémentaire merci monsieur le Président bon étant donné les héros qui a causé le vote Brexit sur l'économie mondiale pensez-vous que vous devez agir pour apaiser les marchés et favoriser une sortie rapide plutôt que lente et douloureuse et pensez-vous que l'Union européenne devrait toujours l'Angleterre devrait toujours être l'objet d'un accord commercial et pendant la campagne électorale cet été en faveur de la secrétaire Clinton pensez-vous que vous devriez en parler et monsieur le Premier ministre Trudeau c'est avec prudence que vous parlez de monsieur Trump si abolir l'ALENA était catastrophique pour le Canada pourquoi ne pas tout simplement le dire et monsieur Peña Nieto en mars vous avez comparé Trump à Mussolini ou Hitler est-ce que vous êtes toujours de la même opinion et pensez-vous que d'ici l'année prochaine il y aura un mur le long de la frontière Roberta excellent question bien qu'elle a vraiment pas l'air canadienne dans ses questions elles sont trop directes je vais essayer d'aider un petit peu mon ami bien que ça ne passait pas à moi mais je vais l'aider quand même quand je me rends dans d'autres pays c'est pas mon travail de faire des commentaires sur les candidats tout simplement parce que ils vont peut-être gagner et les relations entre gouvernements transcendent en fait celui qui est en place à un moment donné donc c'est une question difficile je ne dis pas qu'ils ne devraient pas répondre d'ailleurs mais je suis en train de les aider là j'en donne un petit coup de main parce qu'il n'y a aucun doute que quand je me rends dans des pays il y a parfois des moments où j'ai des préférences mais je les exprime rarement pour ce qui concerne le Brexit tout d'abord je crois que vous avez vu que les marchés se sont calmés un petit peu depuis une paire de jours je n'ai pas suivi le marché aujourd'hui nous suivons de très près le fait de savoir s'il y a des tensions systémiques sur le système et jusqu'à présent ce que vous avez vu c'est une réaction du marché les prix des monnaies aussi etc. ont réagi mais je crois que les banques centrales s'y étaient préparées les ministres des finances et d'autres secrétaires au trésor ce qui indique le degré dans lequel dans une économie globalisée à court terme on va garder le cap je crois qu'il y a des soucis à long terme réels quant à la croissance mondiale si le Brexit se réalise et que ceci gèle la possibilité d'investir en Grande-Bretagne ou en Europe dans son ensemble à un moment où les taux de croissance mondiaux étaient déjà assez faibles ceci ne nous aide pas beaucoup et quand on aura le sommet du G20 en Chine à la fin de l'année un des grands sujets et ça c'est quelque chose pour lequel je me suis fait l'avocat continuellement depuis les 7 ans et demi où j'étais président c'est que tous nous devons voir ce que nous pouvons faire pour augmenter la demande globale que ce soit les Etats-Unis qui adaptent un budget plus solide pour l'amélioration des infrastructures pour réparer l'adduction d'eau à Flint, Michigan réparer des aéroports qui ne sont pas aussi efficaces qu'ils auraient pu l'être reconstruire un réseau électrique pour que nous puissions saisir l'avantage de l'énergie propre que ce soit l'Allemagne un pays avec des excédents ce qui ne pourrait pas faire plus du point de vue des dépenses ou l'Europe dans son ensemble qui pourrait réduire un petit peu les contraintes d'austérité est-ce que la Chine par exemple ne pourrait pas passer à une stratégie de croissance plus basée sur la consommation plutôt que d'exporter leurs problèmes donc il y a toute une gamme de mesures que nous tous pouvons prendre pour renforcer l'économie mondiale et ça ça devrait être la priorité des priorités pour ce qui concerne les négociations réelles du Brexit moi mon message principal à David Cameron Angela Merkel et d'autres c'est que tout le monde devrait faire une pause respirer à fond découvrir un plan et un processus qui soit ordonné transparent que les gens comprennent et ensuite aller de l'avant tout en comprenant bien que les deux côtés ont intérêt à ne pas se tromper et je crois que ça sera difficile un processus qui ne va pas être simple mais ce n'est pas nécessaire que ça se transforme en panique il faut que ça soit un processus raisonné bien sûr les questions de leadership en Grande-Bretagne devront être résolues pour que ceci avance de façon aussi rapide que possible et de façon aussi efficace qu'il le faut mais je crois que ça on le sait et ça ça devrait se passer assez rapidement et je sais que comme j'ai parlé à Angela Merkel son intérêt n'est pas de punir mais c'est de s'assurer que le processus donne des résultats et je suis sûr que ça peut se faire et nous allons aider autant que nous puissions le faire pour faciliter cela dernière partie d'autres questions pour ce qui concerne le Royaume-Uni et tout accord commercial avec les Etats-Unis franchement nous sommes le dernier de leurs problèmes parce que la première chose à faire pour eux c'est de se tourner vers un marché où ils continuent à vendre leurs biens c'est l'Europe et ça ça ne va pas être négocié facilement surtout parce que nous on a passé notre temps à négocier avec l'Union Européenne et par conséquent tout d'un coup passer sur une autre voie ça serait difficile pour nous mais je crois que le premier problème c'est d'essayer de trouver une solution pour voir comment ils vont avoir des relations avec l'Union Européenne et le marché européen si et quand ils quittent j'ai souligné que la relation spéciale que nous avons avec la Grande-Bretagne ne change pas que les liens d'affection les liens familiaux les liens linguistiques d'institutions de cultures les relations d'affaires qui existent tout ça c'est tellement profond que ça va durer la coopération que nous avons sur les questions de sécurité par exemple et les problèmes mondiaux ça c'est tellement fondamental que notre relation avec le Royaume-Uni ne change pas quant au fond nous nous soucions de ce que leur absence de l'Union Européenne et les remous potentiels au sein de l'Europe vont rendre plus difficile pour nous de résoudre d'autres problèmes qui demandent une solution l'une des choses qu'on oublie facilement avec tous les discours qui accompagnent les campagnes électorales c'est que les relations entre nos trois pays sont beaucoup plus profondes et ne dépendent pas des chefs de gouvernement nous partageons des valeurs des priorités nous servons des citoyens qui eux-mêmes partagent des priorités des espoirs des rêves qui rêvent de succès et qui veulent trouver des façons de l'obtenir alors quand on regarde le niveau d'intégration de nos chaînes d'approvisionnement dans nos marchés qui circulent entre les frontières les biens les personnes qui sont déplacées et donc il y a des relations qui existent entre les citoyens à l'échelle du continent il est essentiel de comprendre que peu importe les discours électoraux le Canada les Etats-Unis et le Mexique vont continuer à avoir une relation très étroite sur le plan économique culturel social grâce à notre histoire et à l'avenir alors comme je l'ai dit souvent et je vais le répéter je suis prêt à travailler avec la personne que les Américains éliront comme président au mois de novembre et je sais que nous arriverons à trouver les priorités communes et les défis sur lesquels nous voulons travailler ensemble et nous nous engagerons à faire ce qu'il y a de meilleur pour nos citoyens ce qui va mener à plus d'harmonie que de différence je serai bref je vais exprimer la position de mon gouvernement et ma propre position sur cette question je l'ai dit je le répète mon gouvernement va respecter le processus électoral que vivent les Etats-Unis et il n'y a jamais eu de doute par rapport à ce que je viens d'affirmer et donc c'est mon affirmation mais ce que je crois c'est que compte tenu de la situation mondiale que nous avons et là je vais me référer à ce que le président Obama vient de dire c'est comme s'il me tendait la main alors que je m'apprête à fournir mon explication donc nous vivons dans un monde globalisé un monde très peuplé où il y a beaucoup d'exigences un monde très interconnecté et ce que je veux affirmer c'est que dans ce monde il y a des acteurs politiques des leaders politiques qui expriment des positions populistes et démagogues et qui prétendent éliminer ou détruire ce qui s'est construit pendant des décennies pour évoquer des problèmes du passé alors qu'il y a des bénéfices qui ont été ressentis par toute la population alors ces personnes recourent à la démagogie et au populisme et donc proposent des réponses faciles des solutions faciles aux problèmes auxquels le monde d'aujourd'hui est confronté et donc les solutions ne sont pas faciles quand on a les reins du pouvoir quand on assume la responsabilité de gouverner les solutions sont complexes et difficiles il n'y a rien de simple je vais répéter ce qui a été dit la situation que nous connaissons aujourd'hui le développement le bien-être que nous vivons aujourd'hui comme société est très différent de la situation qui existait il y a à peine 30 ans jamais auparavant notre monde ou à tout le moins nos trois pays ont connu des conditions de développement et de bien-être égales à celles que nous connaissons aujourd'hui jamais nous n'avons eu une espérance de vie aussi longue que celles que nous avons actuellement jamais on a pu avoir accès aux connaissances universelles comme c'est le cas aujourd'hui jamais nous n'avons été interconnectés comme société jamais auparavant nous n'avons eu la possibilité d'avoir accès à des produits provenant de tous les pays du monde aussi facilement qu'aujourd'hui et tous ces résultats ont été obtenus suite à des efforts déployés pendant des années en se fondant sur un modèle d'ouverture de libre-échange d'accords commerciaux et aujourd'hui notre défi consiste à faire en sorte que les bénéfices soient ressentis par tous et la solution que certains proposent équivaut à détruire ce qui a déjà été construit alors il ne faut pas opter pour une route un chemin d'isolement il faut plutôt faire progresser le développement et ce que l'on entend aujourd'hui ressemble à ce qu'on entendait auparavant comme l'a dit le président Obama ce que des leaders ont dit à l'époque à leur société Hitler Mussolini par exemple et on reconnaît le résultat une dévastation et une des plus grandes tragédies que l'humanité au siècle dernier je voulais donc faire cette réflexion et dire qu'il faut avoir une plus grande conscience de ce que nous avons tenu et de ce que nous devons toujours faire pour continuer à progresser pour faire en sorte que les bénéfices de notre progrès parviennent à tous les membres de notre société et ça on va venir de M. Philippe Vincent Foisy de Cogégo Nouvelles Bonjour M. Trudeau avec les objectifs que vous qualifiez d'ambitieux pour la production d'énergie propre est-ce que ça veut dire que les États-Unis vont importer davantage d'hydroélectricité avec cet accord de production d'énergie propre les États-Unis devront-ils importer davantage d'hydroélectricité du Canada l'accord conclut aujourd'hui mise sur le virage vert le virage renouvelable le Canada dispose d'une grande source d'une importante source d'énergie propre et nous recherchons toujours à en créer davantage encore notre collaboration non bipartite mais tripartite sur des solutions énergétiques qui servent les citoyens tout en protégeant les générations futures des incidences du changement climatique sont une question qui nous unit tous l'accord de Paris nous a bien montré qu'il n'y a pas de solution unique au problème énergétique et au problème du changement climatique nous devons faire preuve d'innovation et de créativité et nous devons travailler tous ensemble c'est pourquoi la conclusion de cette ambitieuse stratégie énergétique environnementale est si importante cette stratégie nous permettra non seulement de faire notre part pour le changement climatique mais également de faire preuve de leadership et de prouver que énergie propre et croissance propre vont de pair l'accord que nous avons conclu aujourd'hui est extrêmement important pour le combat contre les changements climatiques mais aussi pour les investissements en une énergie verte ou de la croissance propre dans d'autres pays alors je sais que nous allons devoir poursuivre différentes solutions en matière d'énergie propre et la coopération et la collaboration que nous soulignons aujourd'hui entre nos différents pays va mener à des solutions innovatrices et positives par rapport à l'énergie verte j'ai bien hâte de pouvoir travailler avec les États-Unis avec le Mexique pour adresser ensemble l'enjeu des changements climatiques parce que ce n'est pas juste une question de faire notre part c'est une question de démontrer un leadership global en matière de changements climatiques et d'énergie propre et de faire plus que notre part pour démontrer que l'avenir pas juste de l'environnement mais de l'économie pour nos citoyens c'est de prendre les bonnes décisions responsables par rapport à l'environnement par rapport à la croissance verte merci bon la question s'adressait plutôt au Canada et aux États-Unis mais j'ébaucherais une réponse dans cette relation trilatérale le Mexique a également son rôle à jouer dans l'énergie propre aussi nous devons nous assurer que d'ici 2024 au moins 50% de notre énergie est tirée de sources propres cette réunion est une réunion trilatérale et dans le cadre de cette réunion trilatérale nous avons décidé de réduire les autres polluants comme le méthane par exemple c'est pourquoi nos trois pays ont un programme commun en faveur de l'environnement en faveur de notre planète et en faveur de solutions vertes bien je crois que Justin l'a très bien dit à savoir nous nous sommes fixés un objectif et nous sommes en train de nous coordonner de synchroniser les meilleures pratiques et il va y avoir un mélange énergétique dans chacun de le pays il y aura des différences parfois on tira profit de nos ressources naturelles parfois il s'agira de l'intégration du réseau des questions de transmission d'électricité peut-être y a-t-il du courant électrique et hydroélectrique de très haute qualité que nous souhaiterons importer aux Etats-Unis mais la question qui se posera y a-t-il suffisamment d'installations de transmission qui nous permettra d'acheter cette énergie à un prix concurrentiel et nous qui développons l'éolien il faut se doter d'une infrastructure qui nous permettra de produire de l'éolien au Dakota et l'emmener à Chicago nous avons tous à avoir des plans nationaux mais ce qui compte c'est que en se fixant ces objectifs en créant ce mécanisme de coordination nous serons mieux placés pour tirer parti de cette convergence d'intérêts d'économies et d'opportunités et je perçois ce secteur de l'énergie propre comme étant une extraordinaire opportunité mais le pétrole est bon marché actuellement mais il ne va pas rester bon marché je l'ai déjà dit ceux qui vous qui achetez des gros véhicules qui consomment beaucoup d'essence je vous avertis c'est une ressource limitée dont l'extraction devient plus en plus coûteuse et bien on prend le changement climatique de plus en plus au sérieux nous sommes en phase de transition mais dans l'intervalle la technologie évolue il y a le solaire l'éolien l'hydroélectrique la biomasse il y a toutes sortes de technologies que l'on n'a même pas encore envisagées il y a un gamin de 15 ans quelqu'un part qui est en train de comprendre je ne sais pas s'il est américain mexicain canadien ou en Chine ou en Arabie Saoudite mais il y a quelqu'un dans le monde qui va trouver la solution et je voudrais profiter de cette opportunité je voudrais que cette opportunité bénéficie à nos travailleurs à nos populations et à nos communautés pour celui qui remportera cette course et bien tous les autres suivront derrière et je crois que nous nous avons l'intellect nous avons l'architecture pour être les leaders et nous avons un marché énorme nous nos trois pays et nous pouvons mettre ces opportunités au banc d'essai pour voir quelles sont les technologies les plus efficaces une toute dernière chose et ça c'est un fil conducteur que je constate dans toutes les questions et c'est toute cette question qui relève du populisme peut-être pourriez-vous sortir le dictionnaire pour retrouver la définition du mot populisme mais moi je ne suis pas prêt à concéder à admettre cette notion que le discours qui est véhiculé relève du populisme quand j'étais candidat en 2008 et la raison pour laquelle je me suis représenté et la raison pour laquelle après ce mandat je vais continuer de travailler d'une manière ou d'une autre pour le service public c'est la raison dû au fait que je me préoccupais du sort des gens et je veux que tous les enfants d'Amérique bénéficient des mêmes chances que j'ai eu moi-même et je me soucie des pauvres qui travaillent d'arrache-pied et qui n'ont pas la possibilité d'avancer et je me préoccupe des travailleurs pour qu'ils puissent parler d'une voix ensemble collective au travail et bénéficient de la croissance et des richesses je veux que les enfants bénéficient d'une bonne éducation et je voudrais qu'une maman puisse avoir une crèche en laquelle elle puisse avoir confiance et nous devons avoir un système fiscal qui soit équitable et des gens comme moi qui ont profité des extraordinaires opportunités de ma société nous devrions payer un petit peu plus pour veiller à ce que les enfants de quelqu'un d'autre qui n'ont pas autant de chance puissent bénéficier des mêmes opportunités et je crois qu'il faut qu'il y ait des règles relatives aux excès de notre système financier pour éviter de répéter les débâcles de 2007 et de 2008 je pense qu'il faut qu'il y ait de la transparence dans le mode de fonctionnement de notre système pour éviter qu'il y ait des gens qui évitent les impôts en créant des comptes offshore à l'étranger et évitent les responsabilités que payent leurs compatriotes eux qui ne bénéficient pas d'avocats et d'experts comptables mais eux ils peuvent profiter de ces mêmes dispositions je suppose que cela fait de moi un populiste quelqu'un d'autre qui n'a jamais démontré sa préoccupation vis-à-vis des travailleurs quelqu'un qui n'a jamais milité en faveur de la justice sociale quelqu'un qui n'a jamais rien fait pour que les enfants pauvres aient une bonne chance dans la vie ou une assurance maladie en fait une personne qui a oeuvré contre les opportunités économiques pour les travailleurs et les gens ordinaires et tout d'un coup cette personne devient un populiste parce qu'il dit quelque chose de controversé pour gagner glaner des électeurs cela ne constitue pas la mesure du populisme ça c'est le nativisme ou la xénophobie ou encore pire c'est tout simplement du cynisme donc je vous conseillerais tout simplement d'être prudent quand on attribue à qui que ce soit qui puisse apparaître durant une période d'anxiété économique de leur attribuer tout simplement ce label de populiste où étaient-ils étaient-ils sur la ligne de front pour défendre les populations pour offrir des opportunités à davantage de gens il y a des gens comme Bernie Sanders qui méritent véritablement ce titre parce que lui effectivement il a milité en faveur de ces dossiers et dans ce cas la question qui se pose effectivement nous partageons des valeurs nous partageons des buts mais comment les réaliser et je pense effectivement que Enrique a raison à savoir parfois des solutions simples existent mais moi je suis président depuis 7 ans et demi et il s'avère que cela est en fait assez rare et l'économie mondiale c'est justement un des domaines où il n'y a pas des solutions simples il y a beaucoup de raccourcis il n'y a pas beaucoup de raccourcis pour veiller à ce que les gens aient plus de chance dans le pays il faut mieux éduquer les enfants et cela prend du temps il faut veiller à ce que le secteur manufacturier soit plus dynamique et compétitif et cela prend du temps nous devons restructurer notre code fiscal pour veiller à ce que les travailleurs aient des salaires plus élevés il faut augmenter le salaire minimum il faut faire en sorte que l'université soit abordable nous devons restructurer et réformer notre secteur financier pour qu'il ne soit pas inconséquent mais nous devons le faire de telle manière à ce que nous ne détruisions pas le système tout entier et placer des millions des gens soudainement au chômage lorsque nous avons renfloué l'industrie automobile cela n'était pas populaire peut-être n'étais-je pas populiste mais je dois vous dire que tous ces ouvriers de l'automobile tous ces syndiqués de l'UiW aux Etats-Unis et au Canada sont très contents que je l'ai fait malgré le fait que je bénéficiais d'une cote de popularité à hauteur de 10% à l'époque même dans des Etats tels que le Michigan peut-être s'agissait-il d'une décision élitiste de ma part mais lorsque j'ai visité ces gens-là en fait ils étaient assez contents donc soyons bien clairs quelqu'un qui joue le jeu du « eux » contre nous qui tient ce discours on va s'occuper uniquement de soi-même on va s'attaquer à l'adversaire cela ne constitue pas la définition du populisme désolé c'est ça c'est une des prérogatives lorsqu'on est en fond de mandat parfois on se met à déblatérer conclut notre conférence thank you very much merci merci